Oui, bonjour, moi c'est Sylvie Dufault, copropriétaire du Bistro Victoria avec mon conjoint Jacques-Antoine Sturgeon. Ici, c'est sûr, c'est un petit peu une entreprise familiale parce que j'ai aussi mon beau-frère et ma soeur qui sont investis avec nous là-dedans. C'est quand même un gros projet. Ensuite, ça fait qu'on a existé depuis dix ans à l'autre côté. Nous avons fermé quatre ans et demi pour réouvrir ici avec ce projet d'envergure assez majestueux. C'est sûr que le Bistro Victoria, écoute, on a une terreur, je pense, qui est peut-être une des plus grandes au Saliné, si je m'abuse. Avec une vue à perte de vue, tu sais, je veux dire, avec le fjord qui est d'une beauté exceptionnelle. C'est sûr, avec les bateaux aussi qui s'y accostent, c'est quand même quelque chose de fabuleux. La grandeur des fenêtres aussi, écoute, je pense qu'il n'y a aucun restaurant qui a des immenses fenêtres comme ça où on peut profiter, peu importe, de dames nature aussi. Comme les ardoises de Marques, c'est beaucoup de pâtes fraîches, des fines pizzas, une grande variété de fines pizzas à l'européenne, des moules, très grande variété de moules aussi. Nous avons toujours un poisson frais du jour. Éventuellement aussi, on va aller beaucoup plus vers les poissons, vu qu'on est sur le bord de l'eau, c'est quelque chose qu'on aimerait exploiter aussi davantage. Nous avons le gris, c'est sûr. On a une immense gris qui vient d'Europe, en fait, où nos steaks sont cuits là-dessus, les poulets, donc ça donne un goût un petit peu plus spécial à notre gris. Ensuite, nous avons même des charcuteries un petit peu, des pâtés, des fromages. Je pense que croque-monsieur aussi, il y a autre chose. Les spécialités cet été, ça va être surtout les tables d'eau qui vont aller vers les poissons. Sûrement, 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 et toujours le gris, c'est sûr. Je ne peux pas oublier les moules parce que les moules, c'est un de mes plus gros vendeurs. Les gens viennent ici vraiment pour les moules. C'est un projet que ça fait longtemps qu'on mûrit. Il y a plein d'amour ici, puis c'est chaleureux, puis on veut vraiment que nos clients vivent une expérience inoubliable. Alors, on y va à fond pour satisfaire notre clientèle. Nous, c'est sûr, ici, la Guinée, je suis la seule à l'avoir en pression dans la région parce que toutes mes bières pression sont de Slimane. J'ai plusieurs variétés de bières en fût Slimane. Ensuite, pour les cocktails, je fais à peu près tous les petits cocktails, mais comme ce n'est pas moi la barmine, je ne peux pas vous dire tout, mais j'ai un petit cocktail qui est bien apprécié, qui est le vin blanc pamplemoussé, vin rosé pamplemoussé, excuse-moi. Ça, c'est quelque chose qui est à découvrir cet été. Moi, ici, c'est sûr que j'ai tout le bistrot en bas. Oui, c'est possible de réserver, que ce soit 12, 14. C'est sûr, si on monte au-delà de 20, 25, j'ai toujours une petite salle qui est disponible, juste à l'arrière. Et j'en ai une autre en haut qui peut contenir jusqu'à 60 personnes. En haut, nous avons la même fenestration qu'ici en bas. Puis, il y a un bar aussi, puis il y a une belle petite terrasse intime pour le petit groupe. Nous, la crèmerie, c'est sûr qu'on ne le spot. C'est quelque chose que j'avais déjà aussi de l'autre côté. Donc, on l'a ramenée ici. Et comme on dit qu'on est très famille, c'est ma fille, en fait, qui a 15 ans seulement, qui a pris beaucoup la charge de la crèmerie. Il ne faut pas la supporter là-dedans aussi. Ça fait que c'est... On vend toujours des produits locaux, qui est la tri de la baie, qui, selon moi, est la meilleure. Ça fait que j'ai une équipe en arrière de moi. Alors, on sait que ça ne se fait pas tout seul. Puis, je tiens à les remercier et les féliciter aussi de leur excellent travail.